La phase de mise en commun à la fin de la séance est pour moi essentielle voire primordiale. Elle permet vraiment des échanges, de valoriser les projets et de voir un peu où en sont les élèves et de pouvoir discuter, échanger avec eux sur ce qu'ils ont vécu durant la séance. Ils travaillent chacun sur leur jeu, par binôme, mais finalement c'est le jeu de la classe. Ça veut dire qu'ils ont tout le temps leurs mots à dire tous. Ils peuvent tous apporter des idées pour améliorer. Et c'est ce qu'ils font de manière extrêmement libre et avec beaucoup de pertinence d'ailleurs. On clique ? Je peux voir ce qui se passe ? Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, il a dit qu'on n'a rien fait. Et je sens que tu es un petit peu déçue, c'est ça ? Mais Clément vient de dire quelque chose, tu as dit quoi ? C'est génial. C'est génial. Vous savez qu'on avance à petits pas ? Toute cette phase-là me semble essentielle. Et puis on voit aussi par la discussion, quand on n'a fait que ça, mais franchement je suis déçue. Et puis qu'un autre élève ait dit, mais attends, c'était génial, c'est génial ce que tu as fait. Donc voilà, on se réconforte aussi et puis ça permet toujours aussi de dire aux élèves, on avance petit à petit, on ne sait pas tout, on fait au mieux et puis on ira plus vite les prochaines fois. Et puis c'est comme ça qu'on apprend, donc on refait un petit point et ça prépare les séances suivantes. Sous-titrage Société Radio-Canada